Et quand l'église ne sera plus là, le diable pourra librement détruire, tuer et voler, parce que telle est sa mission. Donc le chrétien, tuer, sel de la terre, lumière du monde. Le sel a comme rôle de freiner la corruption, d'arrêter la pourriture. Tant que le chrétien est la sel de la terre, c'est impossible que la pourriture prenne une plus grande ampleur. Mais une fois que celui qui viendra, Jésus-Christ, enlevé son église, c'est à ce moment-là que la pourriture pourra être visible. Moi je ne serai pas là. Seras-tu là? Je ne souhaite pas que tu sois là. Amen. Donc il y a trois raisons pour lesquelles Jésus revient. Et aujourd'hui je vais parler de la première raison, mais je vais citer tout d'abord les trois raisons. La première raison c'est que Jésus nous veut avec lui. Jésus veut que nous soyons avec lui. Vous savez, c'est un désir qu'il a. L'histoire entre Jésus et l'église, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire qui a commencé déjà dans les livres de la Genèse. Lorsque Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a donné une épouse. On a dit qu'il ne seront plus deux, mais une seule chère. Et voilà que l'église est comparée à l'épouse. Mais nous reviendrons à ça plus tard. La deuxième raison pour laquelle Jésus revient, c'est pour juger et récompenser les siens. Est-ce que vous savez qu'il y aura un tribunal de Christ pour lequel chaque chrétien devra répondre du bien et du mal qu'il aura fait étant sur terre? Donc il y aura un jugement. Et ce jugement-là, ce ne sera pas un jugement de condamnation. Mais ce sera un jugement pour la récompense. Il vient avec ses rétributions, les récompenses. C'est pourquoi, prends garde la manière dont tu te bâti. Il y en a qui auront bâti avec du bois, de la chôme, du foin. Mais d'autres auront bâti avec des pierres précieuses, avec de l'or. Et l'œuvre de chacun, le feu révélera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc tu pourras être au ciel, mais les mains vides, si tu avais construit avec du bois. Moi j'ai toujours donné une image, c'est une illustration, ce n'est pas comme ça que ça sera. Tu es au ciel, dans la présence de Jésus, mais dans ta maison il n'y a pas de ici, de climatiseur. Mais tu es au ciel, mais tu n'as pas de climatiseur. Ce n'est qu'une illustration, je ne sais pas comment ça se passera. Mais la Bible nous dit que, à l'un on donnera 5, 10, 2, ça dépend. Il y en a même d'autres, on notera même ceux qu'ils ont. C'est pourquoi, travail à l'œuvre de Dieu. Amen. La deuxième raison pour laquelle Jésus revient, c'est pour juger et récompenser les siens. Et la troisième et dernière raison, c'est que Jésus revient pour enlever celui qui retient l'impie. Nous avons parlé de ça, et vous pouvez lire ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'une seule chose, parce que le temps nous manquerait d'élaborer tout cela. J'aimerais parler de la raison pour laquelle Jésus revient, il nous veut avec lui. Je disais que c'est une histoire d'amour. Si nous pouvons lire dans Jean, chapitre 14, à partir du premier verset, un passage que nous connaissons tous. By the way, qui croit que Jésus revient bientôt? Je ne sais pas. Si vous pouvez vous manifester. Amen. Ceux qui n'ont pas levé les mains, je pense, c'est parce que les mains sont trop lourdes, n'est-ce pas? Même tous, nous croyons que Jésus revient bientôt. Jean, chapitre 14, verset 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est Jésus qui parle. Jésus dit que je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus reviendra personnellement pour nous prendre, pour que nous soyons avec lui. Il dit que je reviendrai et je vous prendrai. De sorte que là où moi je serai, vous aussi, vous y soyez. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jésus veut que nous soyons avec lui. Et continue en disant, et ça c'est une question que, plutôt Jésus continue en disant, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus se présente comme étant le chemin. Mais en même temps, il dit, sur ce chemin-là, c'est moi qui viendrai vous prendre. C'est moi qui viendrai vous chercher. C'est moi qui viendrai personnellement pour vous prendre. Donc il s'agit d'un retour personnel. Jésus n'enverra pas un ange. Il n'enverra pas un archange. Il n'enverra pas un pasteur ou qui que ce soit pour te prendre. Mais il viendra lui-même personnellement. Pour chercher son épouse. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 4. C'est plutôt 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Au verset 16. La Bible nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 4. Verset 16. Car le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Pas un délégué, mais le Seigneur lui-même. A un signal donné. A la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Donc c'est Jésus lui-même qui viendra pour chercher son église. Il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus-Christ nous veut avec lui pour tous. Il veut que nous soyons avec lui. Il veut que là où il est, que nous aussi, nous y soyons. Et pour ce faire, il va revenir personnellement. Il descendra des airs. Et nous nous monterons pour le rencontrer dans les airs. Cet événement, vous savez comment on l'appelle ça ? L'enlèvement. En anglais, c'est Rapture. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, et ça nous découvrons ça dans ce pays, qui ne croient plus en cela. Il y a même un monsieur qui passe à la radio à 17h sur Port Radio, une chaîne soi-disant chrétienne. Lui ne croit pas à l'enlèvement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait de ce passage 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Et chaque fois qu'on lui pose la question, il a une belle réponse. Non, je n'ai pas le temps d'élaborer ici. Mais Jésus revient bientôt. Pour que nous soyons avec lui, et nous le rencontrerons dans les airs. Et la seule façon de défier les lois de la gravité ce jour-là, c'est que tu sois toi aujourd'hui enfant de Dieu. Parce que Jésus dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus qui a été donné. Que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il vient pour chercher les siens. Matthieu 7 nous montre que plusieurs viendront et diront J'avais prophétisé en ton nom. J'avais prêché en ton nom. J'avais évangélisé en ton nom. J'avais fait des miracles en ton nom. Il dira, éloignez-vous de moi. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, sois sûr, bien aimé, que tu suis le chemin, la vie et la vérité. Jésus de Nazareth. Il n'y a pas un autre moyen. Et ce jour-là, ça sera Jésus qui reviendra personnellement. Et une autre caractéristique, ça sera quelque chose qui se passera dans les airs. Donc, ça veut dire que ce n'est pas naturel. Ça sera un événement surnaturel. Un événement qui n'est jamais arrivé. Un événement des dimensions planétaires. Dans les airs. Imaginez que vous êtes dans un avion. Tu connais cet exemple-là. Bon, je change. Imaginez que vous êtes dans une voiture où le chauffeur est enfant de Dieu, né de nouveau. Et que vous, vous êtes dans ce véhicule-là, païen, bien païen, bien bledé. Et que l'enlèvement se fait à ce moment-là. Et qu'il roule sur le highway à 85 miles par heure. Quel sera ton sort, bien d'un coup? Ça sera un retour où Jésus viendra personnellement prendre ses enfants dans les airs. La Bible dit que nous le rencontrerons dans les airs. Donc, Jésus ne viendra pas poser ses pieds sur la terre. Donc, il y a deux retours de Jésus-Christ sur cette terre. Nous n'avons pas le temps pour ça, mais parce que je mentionne la chose, je dois en parler. Le premier retour, ça sera un retour invisible. Il n'y a que l'Église qui le verra. Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. Corinthiens 15, verset 52. Retour invisible. En un instant. En un clin d'œil. At the twinkling of an eye. Donc, en un clin d'œil, paf! On n'aura même pas le temps de comprendre. Tu te poseras la question, il y avait quelqu'un devant moi ou bien il n'y avait personne? Tu vas même avoir des doutes. Est-ce que réellement il y avait quelqu'un ou pas devant moi? En un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. En un clin d'œil. Ça sera invisible. Le retour de Jésus-Christ. Il y a un deuxième retour de Jésus-Christ. Nous trouvons ça dans l'acte chapitre 1er. Où Jésus a été dérobé par une nuée. Les disciples étaient là, ils regardaient. Et il y a un nuage qui est venu prendre Jésus. Et il est monté au ciel. Et il y a deux hommes vécus de blanc qui ont dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel? » Ce même Jésus que vous avez vu monter reviendra de la même manière. Et où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient sur la montagne des Oliviers. Et lorsque nous lisons dans Zacharie chapitre 14, je pense, on dit que ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Donc il y aura un retour invisible tout d'abord, que le monde ne verra pas. Il n'y a que l'Église qui le verra. C'est l'enlèvement de l'Église. Et le deuxième retour, ça sera un retour visible. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 7, il est dit, « Tout œil le verra. » Même ceux qui l'ont percé, donc les mêmes les païens, les romains, le monde verra le retour de Jésus-Christ ce jour-là. Mais à ce moment-là, l'Église ne sera plus sur terre. Parce qu'entre ces deux événements, il y a ce qu'on appelle la tribulation. Il y aura des temps de souffrance, comme le monde n'a jamais connu. Vous savez, toutes ces bombes atomiques, ces armes chimiques, ces armes biologiques qu'on est en train de faire, vous pensez qu'un jour, on ne va pas les utiliser. Un jour, ça sera utilisé. Mais Jésus va préserver les siens. Jésus vient nous chercher. Il revient bientôt pour que nous soyons avec lui. L'histoire de Jésus et de l'Église, comme je le disais, c'est une histoire d'amour qui a commencé dans le livre de la Genèse. Là où Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi il lui a donné une épouse. Jésus-Christ est présenté comme étant l'époux. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 18, la Bible dit, je peux lire, c'est une conversation entre Jésus et ses disciples. Il demande, vous, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre dit, tu es le fils de Dieu. Et Jésus répond en lui disant, verset 18, et moi je te dis, tu es Pierre, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Jésus dit que je bâtirai mon Église. Vous savez, à cette époque-là, il y avait plusieurs Églises. L'Église, en fait, ça veut dire les gens qui sont appelés hors d'eux. Eccaleo, appelés hors d'eux. Et qu'est-ce qui se passait à cette époque-là ? La plupart des gens qui occupaient les villes, c'était des esclaves. Et les autochtones, les originaires de l'endroit, les citoyens de l'endroit, étaient peu nombreux par rapport aux gens qui étaient des immigrants, des esclaves. C'est eux qui étaient majoritaires. Alors, lorsqu'il fallait décider des affaires sérieuses de la ville, on ne pouvait pas appeler tout le monde. Parce que si on appelait tout le monde, vous vous rendrez compte que vous allez trancher des affaires sérieuses avec des gens, en fait, qui n'ont aucun intérêt dans la ville. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On envoyait un héros. Un héros, c'est pas un héros, mais un héros. E-H-E-R-A-U-L-T, je crois. On l'a envoyé crier pour appeler les gens. Sortez de la ville, sortez de la ville. Et qu'est-ce qui se passait ? Seulement les citoyens, les citoyens, pouvaient sortir de la ville. Et lorsqu'ils sortaient de la ville, c'est à ce moment-là qu'on se rendait compte que ceux qui étaient appelés étaient peu nombreux par rapport aux foules que nous voyons dans les villes. Et donc, l'église, quand Jésus dit « Je bâtirai mon église, je bâtirai mon église, mon ecclésien, mon, ceux qui sont rachetés hors de la ville, appelés hors de la ville, j'aurai mon église à moi », dit Jésus. Une église qui est différente des autres églises qu'il y avait à l'époque. Il dit « Je bâtirai mon église ». Alors que Jésus... Mais donc, je reviens. Donc, ça concernait que les citoyens. Et je me souviens souvent, quand vous venez aux États-Unis, dans l'avion, on vous demande « Are you citizen? Are you citizen? » Et vous, citoyen, vous, citoyen, parce qu'il y a des affaires qui ne concernent que les citoyens. Moi, j'ai toujours voulu dire, moi aussi, je suis citoyen de mon pays. Quand tu dis citoyen, on est citoyen de quelque part. « Yes, I'm citizen. » « But not of this country. » Donc, on est tous citoyen de quelque part, mais il y a des citoyens qui ont une identité céleste. Et ce sont ceux-là qui sont appelés hors du monde. Donc, avant que les jugements ne tombent dans ce monde, les seigneurs appellent ceux qui leur, lui appartiennent. L'enlèvement de l'église. Jésus revient pour que nous soyons avec lui. Il nous veut avec lui. Et nous voyons qu'une autre raison pour laquelle Jésus nous veut avec lui, c'est parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. La Bible dit que Dieu a tant aîné le monde qu'il a donné son Fils unique. Aujourd'hui, si tu dois connaître quelle est ta valeur, ce n'est pas les bijoux que tu portes, ce n'est pas les vêtements que tu portes, ce n'est pas le compte en banque que tu portes. Vous savez que s'il faut faire des dons d'organes, vous savez qu'un organe peut valoir, par exemple le foie, peut valoir, je pense, même dans les 30 000 dollars, dans les pays du tiers monde. Aux Etats-Unis, ça doit être bien au dollar. Et qu'au Népal, il y a des gens qui vendent des organes pour avoir de l'argent. Parce que le foie, il paraît qu'on n'en a besoin que d'un seul. On n'a pas besoin de deux foies. Mais pour des raisons que Dieu seul sait, on a deux foies. Et il y a des gens qui vendent ces organes-là. 30 000 dollars, c'est peut-être plus que l'argent qu'il aura toute sa vie. Est-ce que c'est ça, sa valeur? On a même fait un calcul ou une étude qui disait que le corps humain, si on devait vendre des parties et tout, ça peut aller dans les milliards de dollars. Donc quand tu dis que tu n'as pas l'argent, tu mens. Les milliards de dollars. Mais est-ce que c'est ça, la valeur? C'est ça, ta valeur? Non, tu connais ton prix. Quelqu'un a une idée? Vous n'avez pas une idée? Tu vaux le prix de Dieu. Donc si tu peux mettre un prix à Dieu, c'est ça ton prix à toi. Alléluia. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné ce qu'il avait le plus cher. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, au verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc la raison pour laquelle Jésus vient nous chercher, c'est parce que nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. La Bible dit que Dieu chérit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu est jaloux de nous. Il est jaloux de toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a racheté à un grand prix. Vous savez, les choses de valeur, on les chérit. Les choses de valeur, on ne les laisse pas n'importe où. Dernièrement, nous étions partis avec nos enfants à Utah et on était à l'hôtel et les enfants, ne connaissant pas la valeur des bijoux, avaient laissé ça dans la chambre d'hôtel croyant qu'on allait les retrouver. Le lendemain, le soir quand on revient, tout partit. Alors ça m'a fait très mal parce que c'était au Congo qu'on avait acheté ça et c'était pendant des périodes durs. C'était un cadeau que je voulais faire à mon épouse. Mais quand on ne connaît pas la valeur de quelque chose, on peut la laisser n'importe où. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu as du prix aux cieux de Dieu. Tu es la propriété de Dieu. Dieu chérit ce qui a du prix. Dieu te chérit et chérit l'Esprit qu'il a mis en toi. La Bible nous dit dans l'Ephésiens chapitre 1 à 13, verset 13 plutôt, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Le son du Saint-Esprit est un signe d'appartenance. Vous savez, lorsque vous avez dans l'élevage, on marque au fer rouge les bétails. C'est un signe, la signature ou le sceau du propriétaire. Et lorsqu'on voit ce sceau-là, on reconnaît que ça s'appartient à tel éleveur. donc c'est un cachet et Dieu a mis sur chacun de nous son sceau, son cachet, signe d'appartenance. Et la Bible dit aussi qu'il a mis en nous les arts de l'Esprit. Les arts de l'Esprit, c'est-à-dire, c'est un down payment, c'est un accompte. Donc, il a déjà doté pour toi. Alléluia. Donc, on a déjà payé la dot. Tu as été racheté à un grand prix. Et je disais donc, c'est une histoire d'amour. Et il y a une illustration que je vais donner et je regarde Wesley quand je pense à ça. Vous savez, la relation entre nous et Christ, c'est comme un mari qui est aux Etats-Unis et sa femme est à Bruxelles. Et imaginez à cette époque-là, il n'y avait pas de Skype. Il n'y avait pas de Facebook. La seule chose, c'était les lettres d'amour qu'on pouvait envoyer par la poste. 2000 ans déjà pour nous. Et dans ces lettres-là, c'est la seule manière, et il n'y avait pas de photo à cette époque-là. Donc, nous l'aimons sans pour autant l'avoir vu. Nous aimons Jésus, mais nous n'avons jamais vu Jésus. Celui que nous avons tant aimé sans pour autant l'avoir vu. mais par contre, il nous a donné des lettres. Et dans ces lettres-là, nous voyons combien il nous aime. Et combien ne lisent pas ces lettres d'amour. Combien peuvent passer une semaine sans ouvrir la lettre que ton chéri t'a envoyée. Et du reste, il a déjà payé la dot. donc tu ne peux plus écouter d'autres voix, des voix étrangères. C'est tous ces gens qui rôlent autour de toi. La Bible dit que Satan est comme un lion régissant, cherchant qui dévorer. Il voit qu'on a déjà doté, il voit qu'il y a déjà le sceau, l'alliance, mais il est intéressé. Pourquoi ? Parce qu'il veut te détourner. Jésus revient parce qu'il nous veut avec lui. Vous savez, les mariages à long distance, c'est compliqué. Dans la mesure que Dieu a dit que les deux, ils ne seront plus deux, mais ils ne seront qu'une seule chair. Donc le mariage doit être consommé. Et quand vous êtes à distance, c'est impossible. Donc Jésus, là où il souffre aussi de cette séparation. Et nous, église, nous souffrons aussi de cette séparation. Nous désirons tant être avec lui. Et Paul, dans ses épitres, il dit, je désire quitter la chair pour être avec lui. Donc il voit l'importance d'être avec le Seigneur. Parce que c'est en partie que nous connaissons. C'est partiellement que nous voyons. Nous sommes dans la corrupabilité. Nous gémissons, nous soupirons après revêtir ce domicile céleste. Et lorsque nous lisons dans l'ancienne alliance, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 24, le temps nous manque, l'histoire entre l'Église et Jésus-Christ est comparable à l'histoire entre Isaac et Rébéka. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas le jeune garçon qui voit la jeune fille et qui approche avec tous les courage et qui lui parle à l'œil, qui touche son cœur et puis ils vont voir les parents. Non. À cette époque-là, c'était les parents qui décidaient. Les parents décidaient que, ah, moi j'ai mon fils ici, il y a la fille d'Ethènes là-bas et on va les mettre ensemble plus tard. Et parfois, ça se faisait quand l'enfant était encore tout petit, comme l'enfant que le pasteur tient dans la main. On disait que lui, il va épouser telle fille. Et lorsque vous réviser dans Genèse, au chapitre 24, vous voyez que c'est Abraham qui parle à son serviteur, le plus ancien de la maison. On ne donne pas son nom mais nous pensons que c'est Eliezer qui est un type du Saint-Esprit. On l'envoie dans la patrie d'où Abraham était sorti pour chercher une fille. Et il dit que la fille qui viendra se présenter devant moi et qui me donnera de l'eau à boire et qui donnera de l'eau à boire à tous mes chameaux et les dix chameaux, c'est celle-là qui sera la femme de mon serviteur, du fils de mon maître. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Rachel, Rebecca a donné à boire à dix chameaux. Un chameau est paré une boire à 170 litres, je crois. Donc 1700 litres. Je ne sais pas comment elle a fait ça, mais ça a pris du temps. Et il fallait descendre au couille. C'était pas... Si c'était à plat, les chameaux, ils allaient eux-mêmes boire. Donc il fallait descendre et remonter, descendre et remonter. symbole de la soumission. Et voilà que... On demande à la fille de qui est-elle. Elle explique. On lui met un anneau, symbole du Saint-Esprit qui nous a scellés pour le jour de la rédemption. Et voilà que... À ce moment-là, où était Isaac ? Isaac était dans les champs en train de méditer. Le mariage à cette époque-là, c'était le père qui faisait un arrangement avec la famille de la fille. Dieu le père a vu que le fils était seul. Et le... Je m'excuse. Je veux parler dans trop de... Comment on appelle ça ? Des analogies parce que sinon, on risque de dire des choses qui ne sont pas bibliques. Mais Dieu a envoyé le fils pour chercher une épouse qui était seul. Il a scellé. Il a donné le prix. Il a payé le prix. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous dit qu'est-ce que le maître aime. Qu'est-ce que ton époux aime. Ce sont ces lettres d'amour qui ont été envoyées. La parole de Dieu qui nous a été donnée. Par lesquelles le Seigneur est en train de nous parler. Et aujourd'hui, il nous prépare à la rencontre de l'épouse. Et le jour que Jésus reviendra, il cherchera une épouse qui s'est préparée, qui s'est parée. Parée avec des bijoux, avec des maquillages, non. Mais qui s'est lavée, qui s'est purifiée avec l'eau qui est la parole de Dieu. Il vient chercher une épouse sans tâche ni rien de répréhensible. Il vient chercher une épouse pour qui il a payé un grand prix. Une épouse avec qui il veut être. une épouse avec qui il veut demeurer pour toujours. Non pas pour un court temps, mais pour l'éternité. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura ce qu'on appelle la consommation de toutes choses, les noces de l'agneau. Nous trouvons ça dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7. La Bible nous parle des noces de l'agneau. Nous pouvons lire ça dans... si quelqu'un a trouvé, Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Jouissons-nous et soyons dans la récresse et donnons-nous la gloire car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Amen. Son épouse s'est préparée. Amen. Amen. La fois passée, nous avons parlé de pardonner. Pardonner, c'est une façon de se préparer. Chercher la sanctification et la paix avec tout sans laquelle personne ne verra Dieu. Une épouse qui se prépare à la venue du Seigneur. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse avant que nous puissions continuer à clôturer. Le mariage, vous savez, c'est une alliance de sang. C'est une alliance de sang. Les deux, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. La chair, c'est le sang. Une seule chair. Et cette alliance de sang, et je pense que le pasteur Christian a parlé des alliances, j'ai suivi ça sur le net. Les mariages sont une alliance de sang qui ne peut être rompue que par la mort de l'un des congètes. Vous savez que même dans l'occultisme, les alliances de sang sont les alliances les plus fortes. Et que pour rompre ces alliances, il faut que le sang coule. Et l'âme de toute chair est dans le sang. C'est-à-dire, il faut que la mort s'en suive. Les alliances, le sang. Le mariage, c'est une alliance de sang. Le mariage, c'est une affaire très sérieuse. Dieu dit, je hais le divorce. Je hais la répudiation. Dieu a horreur de ça. Pourquoi ? Parce que dans le plan de Dieu, la violation de l'alliance, la rupture de l'alliance n'avait jamais été prévue. Et lorsque les pharisaires posent la question à Jésus, pourquoi est-ce que les disciples, les Moïse ont permis qu'on donne une lettre de répugation, une lettre de divorce. Il dit, au commencement, il n'en était pas, c'est ainsi. Et c'est à cause de votre dureté de cœur. Et j'ai trouvé un passage dans la Bible qui me fait peur et qui me fait très mal. Dans Marc, au chapitre 10, verset 6 à 12. Je vais lire à partir du verset 11. Il leur dit que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adversaire à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Telle est la nature du mariage. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Tu épouses une femme, tu divorces avec cette femme, tu vas épouser une autre femme, tu commets quoi ? L'adultère. Tu épouses une femme divorcée, elle était selon toi la femme d'autrui, mais pour Dieu elle est toujours la femme d'autrui. Tu l'épouses, vous commettez quoi ? L'adultère. Dieu est très sérieux au sujet du mariage. Il est très sérieux au sujet de cette alliance. Parce que l'Église et Christ devient une femme.